Dans le moment présent, nulle menace n'existe. Je ne manque de rien. Je suis entourée d'amour et j'ai le pouvoir de changer ma pensée instantanément pour une pensée de gratitude et de joie. Si j'essaie de contrôler les événements et les autres afin d'éviter la souffrance, je fais fausse route. Je n'ai pas de contrôle sur les événements et encore moins sur les autres. La seule chose sur laquelle j'ai le contrôle, c'est ma pensée. À force de m'exercer à revenir au moment présent et à changer mes pensées négatives en pensées positives, je réussis à édifier une vie agréable, harmonieuse et lumineuse. C'est un peu comme la gymnastique. Il faut travailler nos muscles quotidiennement pour être en forme, de la même façon qu'il faut travailler notre esprit à revenir au présent, à chaque instant. Chapitre 3. Méditation Je médite aussi quotidiennement. C'est une discipline extraordinaire pour faire taire le mental. La méditation m'a appris à rester ici maintenant. Au début, mes pensées s'égaraient sans arrêt. J'avais du mal à rester concentrée plus de dix secondes à la fois. Avec la pratique, j'arrive à prolonger mes moments de méditation de plus en plus longtemps. Lorsque je médite, le temps est suspendu. Il n'y a ni obligation ni distraction. Ça me permet de me centrer pour faire des choix judicieux, pour faire le point sur ma vie et mieux me connaître. Si je ne prends pas le temps de savoir qui je suis, comment puis-je bâtir ma vie à mon image et à mes ressemblances? Chapitre 4. Un peu de lecture. Il est important pour moi de lire des livres qui m'inspirent. La lecture est une source d'inspiration infinie. Lisez des mots qui vous touchent et vous transportent, des mots qui font vibrer votre âme, voyager votre conscience et qui élèvent votre fréquence. Sous-titrage Société Radio-Canada